Musique Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum Moussa Sam Daph, directeur d'Hôpital Dalla Djam M. Daph, nous sommes venus à l'hôpital Dalla Djam Il y a des problèmes que vous avez dans les aménagements Vous avez une structure de l'hôpital Dalla Djam Est-ce que vous pouvez venir à l'uniment ? Je vous invite à l'uniment d'Hôpital Dalla Djam Comme nous le disons, l'hôpital Dalla Djam Il y a des services d'Hôpital Aristide La Dantec Il y a des services d'hôpital Dermatologie Il y a des services d'oncologie pédiatrique Il y a des parties d'hôpital? Il y a des parties de chirurgie générale Il y a des parties également d'orthopédie Il y a des parties d'anapatres Il y a des parties de parasitologie Il y a des parties de l'hôpital En tout cas, l'oncologie pédiatrique s'est tombé dans l'hôpital. Les maladies transférées ont été par les ambulances de SAMU, qui sont arrivés à 17h. Les médecins sont arrivés à l'hôpital, donc ils ont commencé à travailler. Ils sont réglés à l'hôpital. Ils ont travaillé à la dermatologie. Ils n'ont déjà pas besoin d'une vie. Ils continuent de travailler. Il y a un service aux maladies infectieuses. Il y a la même chose des maladies. Vous pouvez également apporter des personnes vivant avec le VIH. Nous avons aussi ces dossiers exigeants, nous devons gérer le service maladie infectieuse. Nous avons discuté avec le professeur Suzanne, nous avons aussi géré les maladies. Ces dossiers également exigeants, donc il ne faut pas de souci, il n'y a pas de problème. Parasiteurs, nous sommes aujourd'hui, nous sommes ici, donc nous avons installé leurs équipements. L'ophtalmologie, c'est le matériel, ils ont quand même installé parce qu'il n'y a pas d'hôpital grand-hôpital. Ce qui est en chirurgie générale et orthopédie, nous sommes en train de se faire, ils peuvent l'installer. Mais quand ils doivent aller, nous devons les apparaître. Nous devons les apparaître, nous devons l'opérer. Maintenant, il y a des maladies, comme la chimiothérapie, tout ça. Nous avons vu que le service de l'hôpital, il y a des maladies, il y a des maladies. Il y a des maladies, il y a des maladies. Il y a des maladies, il y a des maladies. Il y a également à l'urologie et à la chirurgie générale. Ils sont certains et certains, ils ont un rendez-vous. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un rendez-vous. Ils ont un rendez-vous. Ils ont un rendez-vous, ils ont un avis, ils ont un biais. Ils ont un problème, ils ont un dossier, ils ont un dossier. Mais ils ont un malade, ils ont un tirage, ils ont un dossier. ces dossiers, ils transfèrent ici pour les plus prises en charge. Et comme vous l'avez entendu, le directeur d'hôpital d'Antec, Babacar Tchandou, ils ont travaillé sur les dossiers, comme les archivistes et tout ça, ils ont rangé tous les dossiers pour faire que les malades qui ont besoin d'un dossier, ou l'hôpital qui a besoin d'un dossier, pour que les malades soient plus élevées pour que les malades soient plus élevées. Amina, j'ai vu les services que vous avez. En plus, le nombre est très élevé. Est-ce que Dalar Diame est parrainant pour accueillir ce nombre de services? Est-ce qu'il a pris une disposition pour que les malades soient à l'aise? En même temps, surtout les malades soient à l'aise. Oui, si j'ai compris dans mon bureau, j'ai dit que, à part le service de l'oncologie pédiatrique, pour déplacer un bloc, il y avait des patchs. Une partie est venu. Et la partie n'est pas venu, nous avons appris que les malades soient à l'aise. Si j'ai pris l'orthopédie, par exemple, notre activité d'orthopédie, il y avait 28 ans. Toutes les 28 ans, pratiquement comme le démarrage, nous avons pu les laisser avec le service. Il y a aussi l'hérologie, et la chirurgie générale. Il y a aussi des services. Il y a aussi des services qui ont été occupés, mais les services. Il y a aussi des services qui ont été occupés, mais ils ont été réhabilités. Les services ont été occupés, donc ils ont été arrêtés de l'espace. Maintenant, les parasitaires, ils sont allés dans les laboratoires. Ils ont besoin d'hospitalisation. L'espace, c'est un équipement pour pouvoir travailler. Donc, affaire aux places, vous savez, les lieux, les lieux, les lieux, les lieux, les lieux, les lieux, les lieux. Ils ont besoin d'hospitalisation. Je suis en train de faire des choses. Il y a une chose dans l'hôpital. Non, il n'y a pas d'hospital, mais je suis en train de faire des problèmes. Il n'y a pas d'hospital au Sénégal. Il n'y a pas d'espace pour les lieux. Il n'y a pas d'hospital. 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 Il n'y a pas d'hospital car il n'y a pas d'hospital. En tout cas, il n'y a pas d'hospital à faire des choses. Il n'y a pas d'hospital l'hospital. C'est tout ce qu'on a anticipé dans notre bureau et notre chef de service. Nous devons être généreux dans notre espace. Parce que ce qu'il y a, c'est que le malade, il n'y a pas de malade. 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 Je vais rebondir un peu. Dans la société, il y a des cas sociaux. Est-ce qu'ils doivent recevoir les cas sociaux? Est-ce qu'il y a des cas sociaux? Oui, mais je pense que l'hôpital de la Diame est un hôpital public. Toutes les politiques publiques sont appliquées dans l'hôpital. Les services sociaux, même si on n'avait pas de malade, ils ont pris des malades. Ils ont pris des charges. Il y a des enquêtes sociales. Ils ont pris des cas sociaux. Ils ont pris des cas sociaux. Ils ont pris des charges à 50% ou à 25%. C'est selon son niveau d'indigence. Les services sociaux ont pris des propositions. Ils ont signé. Ils ont pris des malades. Ils ont pris des traitements. Ils ont pris des traitements. Donc, en réalité, l'affaire au païmi, il n'y a pas de barrière. Il suffit juste que nous sachions exactement pour que nous puissions ajuster pour permettre les malades que nous puissions. nous n'avons pas de malade. Donc, c'est ce que nous savons. Il n'y a pas une rupture de prise en charge par rapport à des malades. Mais bien entendu, si vous avez un cas social ou un cas social, vous ne le savez pas. Parce que sinon, si nous regardons tous les cas sociaux, nous n'avons pas dit. Parce que aujourd'hui, nous avons vu des malades. Si nous sommes dans l'hôpital, nous n'avons pas de malade. Mais, nous avons vu des malades. si nous avons vu des malades, nous avons vu des malades. Nous avons vu des malades. Mais dans l'hôpital, il faut qu'il y ait des malades. Pour qu'il n'y ait pas de malade. Pour qu'il n'y ait pas de malade. Surtout. pour qu'il y ait des malades. Elle est prête à payer. Si nous n'y a pas d'hôpitaux, nous avons fait du malade. Il n'y a pas d'une malade. Il n'y a pas d'une question. Non. qui n'ont pas besoin de se faire. Mais nous devons faire un effort pour qu'ils soient ouvriers qui ne soient plus élevés, qui ont leur découvert les beaux-bourses, et nous les auparavant, et nous les expliquons également. Nous devons avoir si c'est une façon plus tôt. Mais c'est là, les populations de nos plus jeunes qui sont accessibles sont qu'à ce moment, ils sont devenus conformes via les filles. mais pour accéder à ce point, c'est un peu difficile parce qu'il est cher. Donc, il faut relativiser. Il y a eu des études pour dire que le pourcentage est bien. Mais nous avons vu que malgré tout ce qu'on dit, le taux de fréquentation est un peu. Le taux de fréquentation est un peu. Il ne peut pas être un peu, mais nous avons pris le cas social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont promptes à payer si les conditions de prise en charge sont réunies. Maintenant, nous devons faire une condition de prise en charge pour réunir. Je vais vous parler de l'argent, d'argent, 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 d'argent. Et nous avons également fait un peu. Le plus souvent, si nous sommes ici, nous devons opérer, nous devons faire une facture globale. Nous devons sortir souvent, nous devons sortir de l'argent. Ce n'est pas un peu, mais tout ça va être dans le kit. Donc, encore une fois, nous avons relativisé la chéreté parce que le taux de fréquentation est appliqué à des tarifs. Le tarif, encore une fois, c'est un arrêté interministériel. Il faut le fixer. Il y a des tarifs planchers et des tarifs plafonds. L'arrêté interministériel, je vous l'ai dit que c'est en 2005. 2005-2022, il y a des tarifs. Pourtant, il y a des tarifs. Pourtant, il y a des tarifs. Mais les gens, nous devons les détenir. Je vous l'ai dit, en général, nous devons les détenir. Nous devons les détenir. Et si vous regardez aussi, le personnel, nous avons un avantage. Vous savez que les hôpitaux ne peuvent pas les détenir. C'est le seul qui est en train de les détenir. Et donc, les hôpitaux aussi, nous devons les détenir. Un peu, les tarifs. Donc, vous voyez. Donc, nous avons dit que les hôpitaux, mais nous ne savons pas qu'ils sont des hôpitaux de la vie. Nous ne savons pas qu'ils sont des hôpitaux de marché. C'est normal. C'est normal. C'est ce que vous savez et ce que vous sentez. Mais nous avons dit que les tarifs, c'est encadrés. C'est accessible. Voilà. En tout cas, politique publique, c'est un hôpital public, c'est un hôpital également accessible. Maintenant, si vous voulez qualité, tu y mets le prix. Donc, pour juste terminer, la dernière question. Tu t'en peux dire que concernant le problème d'Antec, on va déployer un service à Dalal Djam. En tant que directeur, tu peux rassurer la population, les malades qui ont des dossiers, et si on finit, les soins, comme attention, ils vont avoir et que le service commence à démarrer leur travail. Oui, c'est à dire que nous avons créé Dalal Djam avant d'Antec, c'est l'accueil des malades et la question de l'hygiène. Ici, l'agent, il a dit que le directeur, Nya Rie, a été à Mbiro. C'est le martin. Donc, c'est ce qu'il faut continuer de le faire. Il faut continuer de le faire. Il faut prendre le faire pour que les maladies, et que les personnes, les personnes qui viennent, nous les attaillent sur ce que tu sais, c'est ce qu'il y a. Nous les attaillent sur ce que tu as. Nous continuer de le faire. Les maladies, si on est aussi, si on est au moins, il y a des choses qui peuvent parler. Ils vont les orienter, l'accueillir, l'accompagner, l'informer. Donc, je pense qu'il y a des choses. Maintenant, si on est en train de se faire, c'est selon le cas, il faut que tu as besoin de l'accès. Si tu as besoin de l'accès, normalement, tu as besoin de l'accès. Si tu as besoin de l'accès, tu as besoin de l'accès, tu as besoin de l'accès. Si tu as besoin de l'accès, tu es en train de se parler. C'est vrai qu'il y a des choses. Il y a des choses qui peuvent arriver. « Ah, ça peut être que tu as besoin de l'accès. » Mais c'est ça, c'est que tu as besoin de l'accès. Mais c'est pour le moment, c'est pour lorsqu'on peut arriver. C'est pour ça que les gens sont allés en commun en mutuelles de santé. C'est pour ça que les gens sont allés en mutuelles de santé, en mécanismes, les mécanismes que tu ne sais pas, les métiers, les cas qui ne sont pas. Non, je pense que souvent mes messages moins lancés, parce qu'aux hôpitaux, il y a des choses qui ont besoin. Et les gens qui ont travaillé, il y a des choses qui ont besoin, et ces fournisseurs, il y a des choses qui ont besoin, et des équipements qui sont venus ici. Parce que le travail, comme l'industrie, il y a le capital, l'équipement, et le facteur également, le travail. Le facteur de travail, c'est les gens. Ceux-là, ils vont les faire. Mais l'équipement, ils vont les entretenir. Ils vont les entretenir, ils vont les faire des sociétés. Ils vont les faire, ils vont les faire, ils vont les protéger, ils vont les protéger, ils vont les protéger, ils vont les protéger. Tout ça, l'État, il va leur donner des subventions, mais ils vont les faire des liquides, l'hôpital doit être en place. Il y a des risques personnelles, qui ont manqué, par exemple, mais toi, le directeur, toi, la mère de l'hôpital, ils vont les faire. Donc, je pense que l'un dans l'autre, nous allons faire des pérêts, pour que la maladie, nous devons les faire. Nous allons voir, nous allons le faire, nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir, nous allons le faire. parce que le mécanisme de péréquation, nous avons fait tout pour attirer la clientèle solvable, mais si nous attirons la clientèle solvable, ça nous donne de la marche pour prendre la clientèle non solvable. Donc, on n'a de mal. Voilà, merci, M. le directeur, je voulais vous faire des disponibilités. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, même si je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. à partir des questions que vous nous posez, nous savons ce qu'on met à l'ASCAN ou ce qu'on met à l'ASCAN.